Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes contre les étrangers alors qu'il n'y en a pas ici ? Non, il n'y en a pas. Pas encore. Et on peut dire que c'est grâce à nous. Peu à peu, il fait fuir les habitants du village. Aujourd'hui, les trois quarts de Jamel appartiennent à des amis de Sven Kruger. Ici, pas de croix gammée exhibée car c'est interdit par la loi, mais un peu partout des références au 3e Reich, comme ce panneau indiquant la distance de la ville natale d'Adolf Hitler. Jamel, une zone nationale libérée comme le précise ce mur à l'entrée du village. Pour Sven Kruger, mission de purification presque accomplie. Cette famille est l'une des rares à ne pas avoir fui le village. Elle vit aujourd'hui dans la peur. Vous avez déjà pensé à déménager ? Je ne peux pas déménager. Qui va m'acheter ma maison ? Qui ? Et est-ce que eux veulent que vous déménagiez ? Oui, ils ont déjà essayé. Comment ? Ils m'ont insultée, m'ont traitée d'étrangère. Ils ont dit qu'on en avait oublié de me gazer. Mais vous êtes étrangère ? Non, je ne suis pas étrangère. Mais eux pensent que oui. Oui. Et pourquoi ? Parce que j'ai la peau mate, les cheveux noirs. Je dois arrêter de vous parler, sinon je vais m'attirer des problèmes. A Jamel, une seule famille fait de la résistance et accepte de parler à visage découvert au journaliste. Les Lomeilleurs. Il y a 6 ans, Birgit et Horst ont quitté Hambourg pour se mettre au vert. Mauvaise pioche, ce couple d'artistes est tombé sur le village de Sven Kruger. Birgit et Horst ont vite compris où ils avaient mis les pieds. L'ambiance dans le village est insoutenable. Il y a une agressivité permanente. Le pire pour moi, ça a été le mariage de Kruger. Cette nuit-là, nous nous sommes sentis vulnérables. Il y avait 300 ou 400 néo-nazis dans le village. Et plus la nuit avançait, plus ils étaient saous. On se demandait s'ils n'allaient pas nous tabasser. Sinon, ce sont des menaces dans la rue, des menaces verbales. Des néo-nazis comme voisins qui imposent leur loi. Voici ce que doivent subir les Lomeilleurs. Aujourd'hui, les extrémistes ont perdu leur chef. Sven Kruger est en prison. L'hiver dernier, le petit fureur local s'est fait arrêter pour détention d'armes. C'était sa 13e condamnation. Aujourd'hui, on sent que le chef n'est plus là. Sven Kruger est vraiment un meneur. Il réussit à impressionner les gens. Aujourd'hui, personne ne sait qui va prendre sa suite. On se demande bien qui est le chef dans ce village. En tout cas, cela reste insupportable. Avant comme après l'arrestation de Sven Kruger. Sven Kruger n'est plus là, mais rien n'a vraiment changé pour les Lomeilleurs. Jamel, leur village, reste une enclave néo-nazie. On peut aller avec vous dans le village ? Non, on ne traverse pas le village à pied. Ni seul, ni avec des invités. On ne veut pas se frotter à cette atmosphère répugnante. Se balader dans le village est considéré comme une provocation. On ne veut pas aller dans ce sens-là. Vous avez peur ? Cela ne serait pas malin de ne pas avoir peur dans notre situation. Nous savons que nos voisins sont prêts à utiliser la violence contre nous. On est bien conscients qu'on n'est pas les bienvenus ici. Les Lomeilleurs veulent tenir bon même si l'étau se resserre autour d'eux. Pas loin de Jamel, d'autres villages connaissent le même sort. Patiemment, l'extrême droite allemande gagne du terrain comme partout en Europe. Décomplexées, aux multiples visages, ces mouvances séduisent de plus en plus. A tel point qu'elles font des entrées fracassantes au Parlement comme ici en Hongrie et parfois même au gouvernement. Lors des dernières élections, des formations ont atteint entre 10 et 30% des voix dans une dizaine de pays du vieux continent. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada